et bien celui à tous à tous c'est flan sanchez aujourd'hui on se retrouve par un deck profile de draconique 89 voilà avec son deck avant de commencer avec profil expliquons ce n'est pas parce qu'il n'a aucun sens quand vous regardez vous verrez le deck vous comprendrez alors on commence donc je pourrais gérer la ferme une deck c'est l'extra ça on verra après la meilleure carte même si vous avez dans la main il sert à quelque chose oui en fait les trois entraînements du deck 3h c'est ce qu'il y a mieux pour l'instant tu peux la mettre contre tous les décrocs ça n'a pas n'importe quoi ensuite les mecs chevalier la force de frappe lui tuto 1 quand il en se bannissant lui tuto 1 3 quand il a un bokeh et il a 2000 lui deux fois parce que si tu l'as en trois fois ça sert à rien et il a que 2004 donc c'est pas intéressant une fois pour péter les monstres pas besoin de plus ensuite continuons en état de merde les kaijus jeu de niveau 8 important on verra après les kaijus c'est à donner tout ce qui est chiant ou alors pour otk vous verrez ensuite les autres invocations normales du deck pas vous avez gagné quand vous invoquez vous invoquez des jetons sur votre terrain puis vous attaquez aussi simple que ça la meilleure carte du deck vraiment quand vous le ferez normalement vous pouvez la chercher elle même et une fois par tour on va pouvoir monter une carte du tirant l'adversaire dans sa main donc ça marche particulièrement bien avec les kaijus parce que je fais à sanna des kaijus au main deck et le dernier monstre lui le performance de tricone parce que free link, free reborn et tout n'importe quoi ensuite pour passer aux magies, les trucs pour nettoyer le terrain slimbarda call riguki parce qu'on n'en a jamais assez on n'en parle pas c'est trop fort ouais c'est pas du tout la carte qui a fait win finale deux pas trois parce qu'on veut pas leur piocher ouais pas off des ailleurs ensuite deux fusions instantanées pour étendre un peu le jeu et pour vous verrez après de toute façon ensuite trois fusions brillantes parce que sinon baguernet il sert à rien ouais il a déjà une fusions brillantes du touriste scapegoat scapegoat est broken lol le pack pour aller avec les lakeknights donc ça c'est un bug du deck en défense ça bloque les sps pour le reste du tour et non c'est pas grave parce que vous faites chaîne 1 ça, chaîne 2 ça vous avez cinq monstres et c'est très bien hum hum et ça c'est le monster reborn et vous pouvez aller chercher donc euh une monster reborn tutorisable et le seul piège du deck secret de l'héritage du monde quand c'est activé vous ramoquez un niveau 5 de votre cimetière enfin niveau 5 million donc ce qui veut dire toujours voir la moitié du deck et tous les effets activés dans la même colonne qu'un mec knight sont annulés voilà donc euh aussi simple que ça ensuite side deck deuxième exemplaire de touristes parce qu'on veut absolument pas jouer le premier et un adversaire qui nous ferait commencer bah il faut quelque chose pour jouer ça parce que c'est à 2000 et ça nul des effets ça empêche l'activation des effets donc très bien hum ça pour bloquer le cimetière ouais et l'une des entrappes les plus sous coté actuelle qui a bien monté le prix d'ailleurs ouais et ensuite ça parce que c'est stupide bah c'est stupide et profond ça parce que c'est stupide aussi bah si aussi c'est le cas oui et ça parce que c'est encore plus stupide voilà c'est ça il y a des gouttes c'est ce qu'a fait wind que Florent qu'on fasse euh Franck Paléo ou lol ensuite extra deck les deux cibles instantieusement bon celle là vous prenez vous voler les kaijus vous voler des monstres qui sont cibles là mais qui peuvent pas être détruits enfin ouais n'importe quoi et ça ça peut gérer l'entrape tout simplement d'accord donc le paris de crèves c'est dépasser ça c'est mieux ahahah bah le truc pour fusion brillante ouais c'est un funnite link 1 j'en ai qu'un j'ai l'une couvre et beau Kali Kali donc vous l'invoquiez soit avec ce jeu là soit à ce qu'est beau tout simplement ouais pas besoin de vous aller plus loin ensuite link 2 ça 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 et ça alors ça je l'ai fait une fois ça m'a pas servi et ça permet de teca facilement si vous pouvez pas faire Borel Sword ça c'est vol de party au time si 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 un mec knight dans une colonne qui se fait taper dessus et qu'il y a rien d'autre en passe par exemple si mon monstre il est là et bah je prends pas de dégâts et le mec tight il est pas détruit tout va bien ça ça peut être une ANP et ça c'est pour principalement quand vous résolvez Skaggot ou Skymester et Link 3 il y a lui c'est lui mode 2 on en parle pas il remonte des cartes sans détruire donc très bien et Link 4 il y en a 3 lui je le fais rarement mais il est toujours là parce qu'il sert ça pour changer un peu la main pour avoir un spell en plus et ça parce que c'est un OTK sur pattes bah Borel Sword hein et la dernière carte le seul x6 du deck c'est ci la seule raison pour laquelle on joue des rangs 8 enfin des Kaijus uniquement de niveau 8 parce que vous pouvez le faire très facilement avec les mecs knight lui il est 8 lui il est 8 et tous vos Kaijus sont 8 donc et ça fait une néglette en plus voilà voilà tout ça fait beau alors à noter que j'ai gagné le LMDS Dosser avec ce deck et j'ai gagné plusieurs tournois locaux aussi avec donc c'est marrant ouais ma félicitation il m'est bien hein merci